Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la réalisation d'une porte avec feuillure et moulure. C'est la seconde d'une série de trois vidéos sur les ravancements d'onglets. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à regarder la première partie théorique. Mais ce n'est pas forcément obligatoire pour comprendre ce qu'on va faire ici. Ouais, alors moi quand je fais des ravancements d'onglets, en fait, tu vois, je mets le parement vers le haut et puis le ravancement de moulure tangent au paré que là, quoi. C'est vrai qu'on dirait qu'il a appris la phrase par cœur, mais en fait, il a compris. Alors, je ne veux pas vous mettre la pression, mais si même lui y arrive... Allez, c'est parti pour la fabrication en détail d'une porte avec ravancement d'onglets comportant une moulure et une feuillure. Dans un premier temps, on va se concentrer sur la réalisation d'une porte avec une moulure de 15 mm et une feuillure de 10 mm. Ah, là je me rappelle bien, il y a une histoire de tenon pas symétrique pour compenser un truc. Ouais, voilà, un machin pour compenser un bidule. Bon, allez, on va voir une méthode pour ne pas se retrouver avec une porte trop petite ou trop large. Bref, une porte d'assistant, quoi. Première étape, mesurer les dimensions hors tout de la porte. Avec un laser ou avec deux bouts de bois, je mesure sur toute la hauteur et sur toute la largeur afin de vérifier que la mesure est uniforme. Avec les bouts de bois, je fais un trait, je les déplace pour voir s'il y a un endroit plus large ou plus haut que l'autre, et je garde la mesure la plus élevée. Je peux alors couper mes montants à la longueur voulu, c'est-à-dire ce que j'ai mesuré, plus 5 mm de marge. Plus 5 mm de marge. Et pour les traverses, on prévoit la largeur hors tout de la porte, plus environ 2 cm. J'établis, c'est-à-dire que je fais des marques pour bien repérer mes côtés gauche, droite, le haut et le bas. Puis j'installe ma traverse du bas sur les montants bien à fleurs. Je trace un trait de positionnement traverse. Idem en haut. Ensuite, je trace l'épaulement pour ne pas que ma mortaise ne débouche à l'extrémité de mon montant. Ici, je prends une valeur arbitraire assez classique de 15 mm. À ce moment-là, je ressors le dessin de la coupe de ma traverse. Ou alors, si je n'ai rien préparé, je me pose la question de combien est-ce qu'il faut que je réduise la longueur de la mortaise. Eh bien facile, on va faire le petit dessin ensemble. Tenon. Épaulement. Et ici, comme souvent, c'est la feuillure qui va être limitante et j'aurai donc un ravancement de feuillure. Mais si j'avais une grosse moulure comme ça, c'est elle qui mange le plus le tenon et qui détermine la longueur de la mortaise. Je reporte donc la profondeur de la feuillure, soit ici 10 mm. Et ça me donne la largeur de la mortaise sur mes montants. J'installe ensuite mes traverses sur la tranche. Je dispose mes montants perpendiculairement à mes traverses. Vous voyez que celles-ci dépassent légèrement parce qu'on les a prévues un petit peu plus longues que la largeur finale de la porte. L'écart entre les montants, c'est la largeur finale de ma porte plus 5 mm. Ils sont évidemment parallèles entre eux. Et je peux ainsi tracer mes arrasements réels. Je trace alors mes arrasements avancés. 15 mm en parements pour la moulure et 10 mm en contre-parements pour la feuillure. Et je peux ainsi tracer mes tenons. Et limiter leur longueur. Avec l'habitude, pas besoin de tracer les 4 tenons. Parce que vous allez voir qu'on va faire une partie du travail en butée. Mais pour la première fois, il vaut mieux tracer les 4 parce qu'on a vite fait de s'en mêler. Bon, pour la suite de la vidéo, ne vous étonnez pas si le montant que vous allez voir usiner est un petit peu plus court. Parce que c'est tout simplement une chute. Car les grands montants qui sont là sont destinés à une porte avec rainure qu'on verra plus tard. L'usinage des mortaises ne nous intéresse pas spécialement aujourd'hui. Je vous renvoie à d'autres vidéos que vous aurez en description. Pour le détail de l'usinage des tenons, pareil, je vous renvoie à une autre vidéo que vous avez dans la description. Mais on va quand même s'attarder sur la face que l'on doit poser sur la table de la toupie. Sachant que j'usine mes tenons avec cet outil dont on peut bien sûr enlever une partie pour faire des tenons asymétriques. Évidemment, c'est plus simple d'enlever la partie du haut plutôt que de devoir compenser l'épaisseur de l'outil du bas. Je me retrouve donc un peu dans le cas d'outillage plus sophistiqué où j'aurai un dérouleur en haut fixe et un dérouleur en bas que je peux décaler. Bon, ok, la plupart du temps dans ces grosses machines, c'est celui du bas qui est fixe et celui du haut qui ressort. Et puis maintenant, il y a des machines encore plus perfectionnées où on peut faire bouger les deux dérouleurs. Mais il faut quand même continuer de se poser la question. Alors, on met quelle face sur la table ? Le parement ou le faux parement ? Bon, alors, notre tenon doit avoir cette tête-là. On va faire un premier passage qui usine le haut et le bas au même niveau. Et un second passage qui en enlèvera plus en bas. Donc, ça donne. N'hésitez pas à mettre pause pour réfléchir. Moi, dans les vidéos, on me dit ça, je ne le fais jamais. Parce que de toute façon, on a les réponses juste après sans réfléchir. Bon, j'avoue, je fais pareil. Bref, trêve de suspense. Pour le second passage, j'enlève l'outil du haut. J'avance mon bout de bois un petit peu plus vers l'arbre de la toupie. Et j'enlève donc plus de matière en bas. Mon tenon a cette tête-là. Donc, je dois positionner le bois comme ça. Et je vois que le parement est en haut. Attention, ce n'est pas systématique. Ça dépend de la disposition de la moulure et de la feuillure. Bon, ben voilà déjà un paramètre de fixer. Mais mon morceau de bois, je l'avance jusqu'où exactement ? Eh ben, c'est facile. La première passe, on usine l'ajout de l'avancement de moulure. Donc, on aligne le trait d'avancement de moulure sur le pare-éclat. La seconde, on enlève du bois en dessous jusqu'à l'avancement de feuillure. Donc, on aligne le trait correspondant sur le pare-éclat. Oui, voilà. Sauf que là, on va devoir être super précis pour avoir exactement le même décalage sur les quatre tenons. Donc, on va préférer travailler en butée. C'est pour cette raison qu'on va couper les traverses à leur longueur hors taux, juste au bout des tenons. Et même pour les couper à la bonne longueur, on travaille aussi en butée, là. Ainsi, on fait sa première passe avec l'avancement de moulure en haut alignée sur le pare-éclat. On approche la butée et on peut faire les trois autres joues de tenon. Puis, on ajoute une cale ou on décale la butée pour les deuxièmes passes. Mais de combien le décalage ? Eh bien, la distance qu'il y a entre les deux traits, évidemment. Soit la différence entre la profondeur de la feuillure et la profondeur de la moulure, soit ici, 5 mm. On décale pas deux fois, c'est juste pour illustrer qu'on peut le faire avec une cale ou avec les graduations de la butée. J'enlève l'outil du haut et j'usine mes quatre tenons. Bon, le tenon commence à bien ressembler au dessin. Il manque plus qu'à faire l'épaulement qu'on peut faire à la scie à ruban ou à la scie à main, mais qu'on peut même faire à la toupie. Sauf que le pare-éclat est plus là pour soutenir les fibres en sortie. Moralité, si on veut usiner les épaulements à la toupie, il faut les faire avant d'usiner les tenons. Sinon, ça donne de l'arrachement comme ça. À la main, c'est assez simple, avec cette petite astuce de couper les fibres, de faire une petite encoche au ciseau à bois qui va guider ma lame pour couper pile au bon endroit. A la scie à ruban, je me garde un petit peu de matière que j'enlève ensuite au ciseau à bois. Attention de ne pas couper les épaulements trop loin, il faut bien s'arrêter à l'arrasement de moulure et pas aller jusqu'à l'arrasement de feuillure. Il faut donc faire attention à la disposition de la traverse dans la presse et à la scie à ruban. C'est toujours bien de rajouter une petite butée comme celle-ci. Et bien voilà, on va bientôt pouvoir usiner les feuillures et les moulures. Mais avant ça, on va repérer les coupes d'onglet, les coupes à 45 degrés que l'on va tracer et pré-couper. Faites attention, il a bien dit de couper avec une scie, pas avec un crayon, parce que sinon d'expérience, la toupie efface toutes les marques. Sur les montants, je trace l'emplacement de ma moulure à 15 mm. Et je trace les 45 degrés avec mon petit gabarit depuis mon arrasement réel. Et je coupe en biais depuis les 15 mm de la moulure jusqu'en bas. Sur les traverses, de même, je trace ma moulure à 15 mm. Je positionne mon onglet. Et je prolonge le trait sur le champ avec une équerre. Et là, je précise jusqu'à la moitié du tenon environ. N'hésitez pas à laisser un peu de matière que l'on pourra reprendre au ciseau à bois avec le gabarit pour être bien précis. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à monter l'outil sur la machine. On montre lequel d'outil ? Celui des feuillures ou celui des moulures ? Ah, ça c'est une bonne question. On fait d'abord les feuillures, puis les moulures. Ou alors les rainures, puis les moulures. Toujours les moulures à la fin. En effet, les plaquettes verticales de l'outil à feuillure ou à rainure font vibrer le bois. Et il faut donc garder un maximum de matière pour absorber ses vibrations. Tandis que l'outil à moulure, lui, travaille en couchant le bois. Et on a moins ce problème. Ben voilà, pas de chance. Bon, attention, une bonne partie de la précision de l'assemblage se joue ici. Et il faudra peut-être quelques essais pour être sûr que le décalage entre la feuillure et la moulure soit bien égal au décalage entre les deux joues du tenon, pour que ça plaque bien de chaque côté. Je repère la profondeur de la moulure à l'extrémité des montants. Et pour terminer, on va donner un petit coup de scie dans le prolongement de la joue arrière de la mortaise et enlever le bois ou le ciseau à bois. Et pour terminer, on va donner un petit coup de scie dans le bois. Et de même sur la traverse, on finit le travail éventuellement avec un petit coup de scie et au ciseau à bois en cédant de notre gabarit. Et voici le moment de vérité où on peut enfin tester son assemblage et s'extasier ou pas. Il faut que ça plaque bien de chaque côté et aussi au niveau de l'onglet. Mais si ça ne marche pas du premier coup, pas de panique. Grâce aux marges qu'on a prises, on va pouvoir rectifier le tir. J'enlève mes traces de crayon et je vois qu'ici, ça plaque bien. Et que là, j'ai peut-être un léger petit jour. Et pour corriger ça, il suffit d'agrandir légèrement ma moulure avec un dernier coup de toupie. A l'inverse, si ça plaque en contre-parement et pas en parement, il faut agrandir très légèrement ma feuillure. Enfin, on peut toujours rectifier notre onglet au ciseau à bois à l'aide du gabarit. Mais si on enlève de la matière ici, mécaniquement, ça va faire descendre notre traverse un petit peu par ici. Et il faudra reprendre l'épaulement qui est là. Et bien évidemment, il faudra faire exactement la même chose de l'autre côté pour que la traverse se décale perpendiculairement au montant. Avant de faire la moindre correction, examinez bien d'où peut venir le problème. Parfois, il suffit d'enlever très très peu de bois pour que tout se mette en place correctement. Si le travail à la main n'est pas trop vôtre de trucs, on peut en faire une partie à la scie sous table. Il faudra se limiter à la profondeur de la feuillure, ajouter des butées pour ne pas aller trop loin. Et il y aura un peu de reprise au ciseau à bois, mais ça peut vous avancer un peu. Cependant, le problème, c'est que pour deux mortaises sur quatre, on est dans le mauvais sens. Et je ne vous conseille pas de tenter l'expérience dans ce sens-là, car la lame peut faire avancer le bois beaucoup plus rapidement que prévu, et donc abîmer votre pièce et surtout vos mains. Au lieu de ça, il faudra faire un autre réglage et travailler avec la lame de l'autre côté du montant. Ou alors, il faut opter pour la version avec l'onglet traversant. Et là, on peut même faire les onglets avant de pousser les moulures et les feuillures. Je monte ma lame au maximum. Je repère où elle commence à couper en dessous de la pièce. J'installe une butée. Et je règle mon guide pour couper-t-il la fleur de la profondeur de la moudure. Ensuite, j'incline ma lame à 45 degrés. Je m'aligne sur le pare-éclat. Et je coupe mon onglet. Il y a aussi la solution de l'outil à 45 degrés, monté en bout d'arbre de toupie, qui permet même de faire les logements pour les traverses intermédiaires. Mais je n'en ai pas à ma disposition. Si vous préférez l'onglet plus traditionnel, ne vous inquiétez pas. Il y a encore une autre solution qui utilise la défonceuse. Mais je la montrerai lors de la fabrication d'une porte avec rainures et moulures. Eh ouais, copain des copeaux, roi du teasing. Une fois qu'on est bon, on va pouvoir poncer les moulures, éventuellement les feuillures, coller la porte et l'ajuster aux dimensions finales. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de travail. Et c'est pour ça qu'on a inventé le contre-profilage, qui est beaucoup plus rapide et avec lequel on produit beaucoup de meubles industriels. L'idée, c'est d'avoir un outil qui usine un profil qui s'encastre parfaitement dans celui de la moulure. Il y a des outils en plusieurs blocs qui permettent des réglages et d'autres, beaucoup plus simples, dédiés à un cas particulier seulement. La plupart font des assemblages qu'on peut éventuellement trouver un peu fragiles. Il y en a des encore plus élaborés avec des tenons longs. Mais dans tous les cas, il faut que la moulure puisse avoir un profil usinable depuis le champ de la pièce. Par exemple, avec cette moulure, c'est impossible. On dit qu'elle n'est pas contre-profilable. Évidemment, vous vous doutez bien qu'il doit y avoir des inconvénients. Ah non, maintenant, on dit contre-bénéfice. Dans les contre-bénéfices, donc, c'est assez cher. C'est franchement pas simple à régler. Et puis, ça limite beaucoup le style de moulure que l'on peut utiliser. Donc, à moins d'en avoir beaucoup à fabriquer, je pense qu'on peut s'en passer dans un atelier amateur. Bon, alors, c'est vrai qu'il faut être bien méthodique pour cette réalisation de portes avec feuillure et moulure. Et je vous invite à bien potasser les choses tranquillement avec le fichier que je vous ai laissé en description de la vidéo. Et éventuellement, de télécharger le PDF qui résume toutes les étapes. Comme ça, vous les aurez tranquillement à l'atelier. En tout cas, je vous souhaite une bonne réalisation. Et je vous dis à bientôt pour la réalisation d'une porte avec moulure et rainure pour un panneau cette fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada